Yo ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui m'a pris énormément de temps à travailler, mais qui va se faire justement en plusieurs parties. J'ai adoré faire ce concept-là. Je vais vous le faire découvrir à travers cette vidéo qui va se pencher d'abord sur la défense liégeoise. On va essayer de trouver quels seraient les meilleurs postes à combler, quels joueurs aller chercher, quels joueurs à vendre pour faire un mercato idéal pour ce soir de liége. Je vais vous expliquer mes choix en vous proposant 4-5 joueurs à chaque poste pour les postes à combler et pas simplement vous dire « Ouais, j'ai choisi ce joueur-là, donc pouf, allez vous débrouiller ». Non, j'ai vraiment envie de vous faire découvrir les joueurs que j'ai pu trouver, analyser. Il y aura beaucoup de joueurs, évidemment, que vous ne connaissez pas, que je vais vous faire découvrir à travers cette vidéo. Mais j'ai pris énormément de plaisir à la tournée, à chercher des infos. Et j'espère en tout cas que ça va vous plaire. N'hésitez déjà pas à lâcher le petit like, ça me ferait énormément de plaisir pour continuer de faire grandir cette chaîne. Sur ce, moi, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Passons d'abord par une revue d'effectifs. Donc aujourd'hui, on va vraiment s'atteler, comme je l'ai dit, aux gardiens et à la défense. Donc, au niveau de la gestion des gardiens, on a 4 gardiens aujourd'hui. On a Bodard, Ankinet, Epolo et Tom Poitou. Pour moi, c'est 4 gardiens. Mis à part, si Bodard veut s'en aller, il faut laisser partir. Pour moi, Bodard, c'est aujourd'hui, je vais un peu vendre la mèche. Mais pour moi, Bodard, il spoilait un peu la suite. Mais pour moi, Bodard, c'est le seul grand joueur entre Game of the Standard que je fais partir pour équipérer de la thune. Aujourd'hui, on a parlé d'une somme de 4 millions d'euros pour le Mercato. Je pense qu'on a besoin d'argent si on veut bien se renforcer. Même si on est capable d'aller chercher, évidemment, des bons coûts gratuitement, des coûts à faible coût. Vous avez compris. Je pense que Bodard, pour 5-6 millions d'euros, pas moins, il peut s'en aller. Et je garde Ankinet, car je fais confiance, évidemment, à mes deux petits jeunes derrière eux, qui sont Epolo et Tom Poitou, que j'ai énormément confiance à l'avenir. Il y a évidemment aussi derrière eux encore des jeunes comme Godefroy, comme Mago International Espoir Marocain. Donc franchement, je ne me fais pas souci avec les gardiens. Ankinet est bien doué. Franchement, il mérite d'avoir sa chance au standard après toutes ses possibilités. Et si jamais ça ne marche pas pour en finir, on voit qu'après 6 mois, ça ne marche pas, on pourra peut-être se pencher à aller chercher un autre gardien. Moi, je ne sais pas, j'avais pensé peut-être au cas où, s'il faut vraiment acheter un gardien, il y a un gardien qui vient à peine d'être libre, formé à Barcelone. Je parle de Arnaud Tenas. Arnaud Tenas, c'est un jeune gardien qui, depuis tout petit, est formé à la Masia. Donc, il a forcément un très bon jeu au pied. Il arrive en fin de contrat. Il a seulement 20 ans. Et je pense qu'il a besoin d'un club intermédiaire avant de passer à un niveau un plus élevé. Il a un très, très bon niveau. Et pourquoi pas aller chercher à relancer. Je ne pense pas qu'il m'aurait un gros salaire. Et ça, c'est faible coût, évidemment. Il n'y aura que les indemnités de formation à payer pour lui. Mais je pense que c'est un excellent gardien pour l'avenir et qu'il pourrait très bien combler le poste de Baudard. Après, le problème, c'est qu'il est jeune. Ça veut dire qu'il bloquerait aussi la progression d'un Poitou dans les années à venir. Et ça, ça me dérange un peu. Je pense que c'est mieux de compter un Finet qui va arriver sur ses 30 ans, qui va faire un, deux ans maximum, et qui pourra peut-être donner le relais à des Poitous, s'ils sont prêts, bien sûr. On passe maintenant à la défense. La défense, on a pour l'instant, avec le départ du Seine, cinq défenseurs centraux fiables à l'heure actuelle pour l'équipe première. On a Nathan Ingeoy, qui lui a passé, ça fait trop longtemps qu'on attend quelque chose de lui, trop longtemps, j'exagère, mais on attend quelque chose de lui cette saison. En tout cas, il doit devenir un patron, pour moi, de cette défense. On a Nubi, bonne petite révélation, il a eu deux minutes par Zayla, il a pu s'affirmier dans certains matchs, notamment à Gant, on s'en souvient très bien. Le patron maintenant de la défense, ce sera Bokadi, évidemment. Bokadi qui a fait une super saison, et évidemment, quelques petites boulettes après dans son jeu, et ça, il va devoir gommer, parce que maintenant, il sera lui leader avec le départ de l'IFS, probablement, et le départ de l'Uson. On a Outkid, qui est arrivé récemment à Bruges, ne vous fuyez pas, évidemment, je veux dire, aux maillots, c'est des maillots que j'ai pris, des photos que j'ai prises sur Internet, c'est pas non plus des montages photos comme je peux le faire. Et enfin, on a LifeFist, qui est à l'heure actuelle, toujours au club, toujours sous contrat, il est toujours sous contrat jusqu'en 2024, et pour moi, je le laisserai partir. C'est le seul de 4, de 5, pardon, que je laisse partir. LifeFist, ça fait 7 ans qu'il est au club, on va analyser un peu sa situation. LifeFist, hop, voilà. LifeFist, aujourd'hui, comme on peut le voir, ça vaut 1,8 million, il reste, il a 30 ans, il est en fin de contrat dans un an, pour moi, c'est le moment de le laisser partir. Il a dit qu'il voulait tenter une nouvelle expérience, 7 ans en standard, c'est très long, c'est long, mais je pense qu'aujourd'hui, LifeFist a fait de très belles choses en standard, et que, pour moi, s'il veut partir, il faut le laisser partir. Il n'y a pas d'autre solution, je pense que c'est la meilleure solution pour lui, comme pour nous. Et voilà, je pense que, certes, c'est décevant de le voir partir aujourd'hui, mais je pense qu'on n'a pas vraiment trop le choix non plus si un cadre comme ça veut partir. On va se pencher maintenant aussi sur les stats, les statistiques qui viennent de FBRF, FBRF, pardon. Donc là, on a plus des stats qui se penchent vraiment sur les saisons vraiment de LifeFist, qui sont vraiment très intéressantes, qui a fait preuve vraiment de régularité, et il est arrivé au standard à 23 ans en 2007-2017, et aujourd'hui, il en a 30. Il a connu les hauts et les bas, il a connu la deuxième place, il a connu les bas-fonds du classement du standard, mais il aura tout connu. Et ça, c'est ce qu'on... Il a toujours été très régulier, plus ou moins 1800 minutes, une saison à plus de 2000 minutes quasiment, quand il est son actuel. Voilà, si on peut... C'est un défenseur qui est marqué très souvent. Maintenant, si on devrait vraiment s'intéresser au type de profil qu'est LifeFist, on va voir les stats de LifeFist. Donc, au niveau des passes, pour moi, de la qualité de passes de LifeFist, elle était très intéressante, parce que c'était quand même quelqu'un qui, comme on le montre, les stats de StofaScore, avec Accuant, Aoun, ça, c'est les passes, la précision des passes dans son camp de camp, donc c'est non plus. Ça, je n'ai pas vraiment l'attention. Mais, on peut le voir que les passes dans le camp adverse, on a quand même 70%. Les longues balles, on a 30%. Donc ça, c'est... Voilà, je n'ai pas vraiment l'attention à la proximité là-dessus. Mais voilà. Aujourd'hui, je pense qu'avoir un défenseur qui s'est très bien lancé, ce sera aussi une clé dans les bases à aller chercher pour un niveau défense centrale. Je pense que LifeFist a besoin de cela. Le standard, surtout, a besoin de cela. Trouver un défense central qui se rapproche de LifeFist. On aura également, au niveau défense, LifeFist, qui était quand même un gars qui gagnait la plupart de ces duels aériens, 56%. Les duels au sol, One Duels won, c'est 54%. Donc, c'est plus d'un duel sur deux gagné. Donc, LifeFist était très costaud en Belgique. Ça, on ne pourra pas le nier complètement. Mais bon, voilà. On a évalué le profit de LifeFist. Maintenant, si on devrait vraiment se pencher sur la composition du standard de liège, sur quoi est-ce qu'on va se pencher ? Pour moi, je l'ai dit dans la précédente vidéo, l'écho devrait se tourner vers un 3-5-2. Après, ce n'est pas exclure que ça part aussi sur un 3-4-3 avec les arrivées récentes de Mandel, d'un autre joueur qui va arriver, je n'ai plus son nom en tête, mais un autre joueur va être arrivé. Donc, voilà. Et après, si on ne veut pas non plus fruter au milieu du terrain, comme ça a l'air d'être peut-être le cas, on ne sait pas, ça ne bouge pas trop pour l'instant, à part l'arrivée de Price et de Honei, mais pour l'instant, on n'a pas tant de milieu du terrain que ça et passer à 2 milieux du terrain serait aussi une bonne solution. Après, on verra comment est-ce qu'il va aborder les choses. Mais sinon, moi je l'ai dit, Ngoï doit être le patron. Ngoï, pour moi aujourd'hui, ça doit être quelqu'un qui doit prendre ses responsabilités et partir titulaire dans la tête de Oufkan. J'espère qu'il pourra prouver pendant la précision qu'il est l'homme de la situation et que moi, en tout cas, je le place en tout cas à l'heure actuelle défense centrale droit titulaire Ngoï. Dans l'axe, je me place Bokadi. À gauche, Leifis s'en va. Je ne place pas. Je ne place personne, juste une recrue à trouver. Le remplaçant d'Ngoï, moi je vais le mettre en concurrence avec un Nubi. Je pense que là, on a besoin de l'ADN standard de notre effectif. Et donc, pour rester là-dedans, je place 2 jeunes du cru en concurrence pour qu'ils se donnent le meilleur d'eux-mêmes ensemble. Bokadi, sa doublure, je ne l'ai pas encore trouvé mais il va falloir se pencher là-dessus pour un ce mercato. Et la doublure, justement, de mon défense centrale gauche, ce sera Outkick, bien évidemment aussi joué, dans l'axe à la place de Bokadi. Mais bon, on va évaluer, évidemment, d'abord les pistes pour remplacer Leifis. Je pense que c'est la priorité de trouver un niveau central titulaire à la place d'un Leifis. Alors, on va directement se pencher sur le profil qui est naturel, vraiment, c'est Zinho Van Usden. Voilà, Zinho Van Usden, aujourd'hui, c'est 23 ans. Il sort une saison après à l'AZ Alkmaar où malheureusement il n'a discuté que 7 matchs. Sur 34, c'est très très peu, c'est même trop peu pour un joueur de ce niveau-là. Aujourd'hui, il va retourner du côté de l'Inter. il a besoin, je pense, c'est la saison jamais, il va avoir ce 24 ans. Cette saison 2023-2024 pour Van Usden est capitale dont il va avoir une chance pour moi de retrouver le Diable Rouge et de relancer sa carrière. C'est la saison jamais. Il doit, il se rapproche de ces années prime, entre guillemets. Je pense que ça pourrait être une bonne solution aussi pour le standard, évidemment. Aujourd'hui, sa valeur est évaluée à 4,7 millions, 5 millions d'euros. Mais si on se penche sur le cas Van Usden, voilà, Van Usden, on va se pencher sur cette saison au niveau des statistiques, comme on l'a dit. Au niveau de la précision de cette part, justement, dans le camp adverse, c'est 49% pour Van Usden. 49% de réussite de part dans le camp adverse. Après, je pense que pour le défendre un petit peu, je pense que ses stats ne représentent pas trop ses qualités parce qu'on le voyait surtout au standard où c'était plus un joueur qui percutait justement avec le ballon qui n'était pas à percer des lignes avec le ballon au pied plutôt que faire des passes tronchantes comme peut le faire un Leifis. Je pense que ça, c'est à nuancer. Après, défensivement, ce qui est intéressant aussi avec Van Usden, c'est les duels gagnés au sol. C'est 57% malgré qu'il n'a joué que 7 matchs. 57% c'est quasiment deux tiers de ces duels gagnés au sol. C'est quand même pas mal du tout. Le duel aérien, ça sera amélioré évidemment 45%, mais bon, c'est plus ou moins dans la moyenne. Ça va pour Van Usden. Donc voilà. Après, si on doit se tenter sur des stats si on voit ici un peu les stats un peu de progression PRCG, donc là, on est PRCGP, donc là, on est dans les passes progressives. On l'a vu au Genoa, il y a 26 passes progressives qu'il y a eu tout au long de la de la saison. De la saison, pour une fois, c'est pas mal pour le nombre de matchs qu'il a joué. Il a joué 14 matchs au Genoa, 26 passes progressives en avance, c'est-à-dire pas mal du tout. Là, je l'ai dit, il a joué 7 matchs, mais il a député que 2, avec 2 sur 25 minutes de jouer. On a un gars qui a fait 7 passes progressives. Vous voyez, c'est un gars qui fait avancer le jeu. Van Usden, il n'a pas peur. Ça, on le sait, évidemment. Malheureusement, je pense que je ne partirai pas de ce profil, évidemment. Van Usden, c'est trop instable. Le standard a besoin de quelqu'un de fiable en défense centrale à gauche. Donc, moi, je me pencherai sur une autre solution. Prochaine idée, c'est Coney de Winter. Coney de Winter qui est en train de rayonner avec les U21 lors de l'Euro Espoir et ce serait, évidemment, une super idée. Un match 91, défenseur belge de Empoli, il a tout aujourd'hui de Coney de Winter. 14 matchs de saison du côté de Empoli, il peut jouer aussi bien défense centrale droite que défense centrale gauche. Il a déjà évolué aussi à l'arrière-droite et aussi comme milieu défensif. Voilà. Je pense que pour lui, il serait le bon plan de revenir en Belgique, évidemment, faire ses gars en Belgique, le découvrir aux yeux de la Belgique avant peut-être l'équipe nationale plus tard. Je pense qu'il n'est pas loin d'y approcher et ça peut être hyper intéressant de le revoir en Belgique, lui qui est formé du côté de Zult. Mais voilà, Coney de Winter qu'on peut voir sur les stats RBF, c'est quelqu'un qui, au niveau des tacles, doit encore s'améliorer. On peut le voir tout le long, 1,23 tacles par 90 minutes et les centiles, si jamais, c'est par rapport justement, plus tu es haut, plus tu es bon dans ton domaine par rapport aux autres. Donc, 32%, ce n'est pas non plus ouf. Par contre, en dégagement, on peut le voir que c'est quelqu'un de très à l'aise dans les dégagements. Le ballon contré, c'est pas mal. Du moment, pour moi, quand ça passe à partir du moment, le plus de 50%, c'est que c'est vraiment doué. C'est vraiment pas mal. Le ballon contré, 51%, on voit que c'est quelqu'un qui aime bien à mettre son cours en position qu'elle a pour défendre ça. On a les passes réussies, donc c'est plus de 85% réussies. Après, il faut voir évidemment, on a évidemment les passes progressives là qui sont nuancées, c'était 12%, alors que les passes réussies, évidemment, ça ne s'accroche pas. Ça nuance aussi, il faut nuancer ça aussi car on parle évidemment de passes qui se déroulent dans son camp. Pardon. Dans son camp. voilà. Donc du coup, on aura évidemment... Donc, excusez-moi ce bruit-là. Voilà, Queen de Winter, si on se fie aussi aux stats de Sova Score, c'est pas mal. C'est toujours des statistiques avec 84% de passes opposition. vous voyez, c'est un nuancé aussi pas mal. Mais là, c'est seulement les stats pendant l'Euro Espoir. Donc voilà, c'est pas non plus les plus fiables, c'est sur deux masses. Donc pour moi, je préfère plus me baser là-dessus. Mais Queen de Winter, malheureusement, c'est pas mon choix. Queen de Winter, je pense plus ça va coûter beaucoup trop cher par rapport au budget du standard, à moins d'une grosse vente de Baudard et tout claquer là-dessus. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. C'est pour ça qu'on va se pencher sur notre profil. Je me penche sur Dan Dirks. Dan Dirks, jeune défenseur de Genk, 20 ans, qui est prêté justement, qui n'appartient pas à Genk, qui est prêté par Parm. Il a joué 16 matchs en division 2. Il a fait une excellente saison malgré que Genk a fini un peu bas, l'équipe jeune de Genk. Il va retourner du côté de Parm et peut-être le voir en Baltic serait une bonne solution dans sa progression et pourquoi pas le standard. Est-ce que le standard pourrait être une bonne étape pour lui ? On peut le voir aujourd'hui, les stats peuvent le prouver aujourd'hui. Sa saison à Parm en Serie A quand même, au niveau des passes, après saison des passes 71%, au niveau des passes doit être dans son compte 96%, donc c'est quelqu'un qui au niveau de la passe a une bonne qualité de relance. Maintenant, au niveau des duels, ça c'est moins ça, évidemment, il est encore un peu frêle, je pense, avec 31% de duels à gagner malgré sa grande taille, 42% de duels gagnés au sol, c'est pas terrible, je pense, et si on se bat sur les statistiques de RBF, voilà, c'est un peu pas trop bien, je trouve. Certes, il a enchaîné les minutes, mais je pense que retourner à Parm et pourquoi pas les tenter un autre prêt ailleurs, moi, pourquoi pas le prendre, mais avec les U21, je pense que vous avez compris la réponse, c'est que je ne veux pas ce défenseur-là. Il me semblait intéressant d'en parler, parce que c'est un défenseur qui a de l'avenir en Belgique, mais je pense qu'il est encore un peu tôt pour être titulaire, justement, dans notre club au centre de Liège. Prochain choix se base sur Maxime Leitz, Maxime Leitz, défenseur gaucher, mon premier gaucher de la liste, d'un mètre 89 qui évolue aujourd'hui à Men's. Pour moi, ça pourrait être un super choix. Aujourd'hui, il a 25 ans, il est magnifique, il est dans un flanc de lâche, j'ai envie de dire, et il est intéressant parce que certes, il coûte 2 millions d'euros, ce qui peut paraître cher, mais il n'a vu que 9 matchs avec Men's alors qu'il venait d'arriver. Certes, ça va être compliqué de déboucher justement de Men's parce qu'il est bien arrivé, mais je me dis, un prêt à compter son achat, ça peut être intéressant. Il a joué 9 matchs aujourd'hui, on va se pencher sur ces statistiques ensemble. Ils l'ont recruté 3,5 millions il y a un an, et sinon, si on se penche sur ces statistiques, pour 9 matchs joués cette saison, il aura une pression de passe de 65%, ce qui est un peu moins que les autres, de 76% sinon, une pression de passe par match. Au niveau des duels remportés, c'est 71 au sol, 56 dans les duels aériens, donc c'est quand même pas mal du tout. et au niveau une clinique de saison, un tag par match, deux interceptions par match, pour moi, c'est vraiment un super profil, et si on se penche là-dessus, sur les stats un peu plus détaillées de RBF, on a des interceptions qui sont à 2,44 par match, et on est à 99%, donc là, c'est l'excellence de mettre dans les interceptions, dans les duels aériens gagnés, on a vu, c'est encore plus précis, à 2,44, donc c'est vraiment pas mal, après là, ça, justement, je parlais justement avant des stats de l'Age avec duels aériens, un duel sous deux, là, c'est général, ces statistiques de FBF, de RBF, pardon, je vais y arriver, c'est des statistiques depuis le début de sa carrière, alors que, on a avec un profil sur ce fast score qui montait seulement les stats toute la saison, donc je pense que c'est quand même un bon indicateur, sachant que le match, le mec n'a joué que 9 matchs cette saison, voilà, 9 matchs, donc 7 fois titulaires, donc, c'est un gars pour moi qui aujourd'hui a fait quand même en à peine 9 matchs, 25 passes progressives qui font avancer le jeu et lors de la saison 2021-2022 à Bochum, il en avait fait 43 en 17 titularisations, ça montre qu'aujourd'hui, défensivement, aussi bien défensivement qu'à la relance, l'Age pour moi est le profil parfait pour remplacer l'Aifis, vraiment parfait, il a l'expérience du haut niveau, il a la relance, il est défensivement, il est costaud, pour moi, je ne vois pas d'un profil, malheureusement, je pense que ça me paraît très compliqué d'aller chercher, ça fait à peine un an qu'il est à Menz, ça va être compliqué d'aller le débaucher, mais pour moi, ce serait parfait de pouvoir débaucher un défenseur pareil, ça pourrait mettre vraiment nos ambitions à la hausse, mais voilà, moi je me penche sur d'autres profils, on va se pencher maintenant sur un défenseur central belge que j'ai parlé, c'est Sean Adewoy, Sean Adewoy, défenseur central, 22 ans aujourd'hui, qui évolue du côté de Wallwake en division 1 néerlandaise, il a une valeur marchande de 900 000 euros et sur 34 matchs possibles, il a en disputé 33, donc c'est quelqu'un qui a de la régularité, il a disputé quasiment l'entuité des matchs, c'est quand même pas mal du tout, et si on se montre maintenant sur les statistiques, formé à gank, voilà, la hitmap, sa hitmap confirme que il est vraiment actif partout dans l'axe et qu'il ne reste pas seulement tout près de sa zone, il est vraiment actif dans toute sa zone de jeu, c'est vraiment pas mal, sa précision des passes et c'est ultra intéressant, c'est que c'est 79% pour la passe dans l'autre camp, dans le camp adverse et 87% de précision pendant le match, on a 6 clean sheets avec Louis Asmaq qui font cette saison, 1,4 interception par match, 2 tackles plus ou moins par match et les duels aériens 60%, 57% les duels au sol franchement, ce gars est très très talentueux, 22 ans et je vais tricher un peu, je ne le prends pas pour et on peut le voir ici, positive toning et ball intercepting, ce gars a vraiment aujourd'hui de super qualité, il est belge, le ramener en Belgique serait super, on peut le voir ici, les stats de FBRF montrent qu'il est avancé partout, qu'il est très solide, ni moins des balles contrées, interception, tacle, passerait ici et pour moi, j'en ferais le remplaçant parfait de Bokadji, ce serait vraiment le profil parfait et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais chercher ce jour-là à 800 000 euros pour être la doublure de Bokadji, mais bon, ça ne nous avance pas trop pour la doublure, le titulaire à gauche, mais voilà, crève de la patience à des limites et je vais enfin vous dire le titulaire à gauche que j'ai choisi, ce n'est autre que Facundo González, Facundo González, 20 ans, jeune espoir uruguayen de 1,93 m qui évolue à Valencia B, mais vous allez me dire, il n'a pas niveau, allez, quatrième division espagnole, c'est quoi ce mec que tu vas nous trouver ? Attendez, certes, aujourd'hui, c'est peut-être que 17 matchs, c'est peut-être un gars qui est encore un peu trop près, mais non, non, aujourd'hui, ce gars, 20 ans, je vous l'ai dit, il arrive en fin de concrète du côté de Valence, donc, il n'est encore plus, il est encore très très bon, il évolue aussi bien dans une épouse à 3, qu'à 2, il vient de sortir d'une coupe du monde US20 où il a remporté la coupe avec le rugby en étant chaque match titulaire et en étant chaque fois des top performances, à noter, juste comme ça, ce gars-là, aujourd'hui, est très costaud dans les 1 contre 1, est très rapide et suivi aujourd'hui par Porto et Benfica. Et c'est justement envie de profiter de ça que les deux cadors portugais sont en train de se battre pour ce gars-là pour sauter sur l'occasion qu'on envoyait à Touré discuter avec lui. Je pense que s'il propose deux saisons au standard comme palier avant le haut niveau, deux, trois saisons au standard, il faut sauter là-dessus. Ce n'est pas cher, il a un million d'euros de valeur sur ce transfert-marc, il est gratuit, pour moi, c'est l'option parfaite pour la saison liégeoise. Je vous mettrai des petites vidéos en direct, mais en tout cas, pour moi, la licence de son art doit être composée de Ngoï, Bocadi et de Gonzales. Voilà. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Si vous avez d'autres jours à me proposer, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires, mais en tout cas, je propose ça pour la défense standard. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo avec au programme Le milieu de terrain liégeois. et on se retrouve très vite.